Si le pire était à venir, la contestation gronde contre la réforme des retraites pour la quatrième soirée consécutive hier des rassemblements à Marseille-Lyon-Paris pour protester contre le fonds et la forme avec le recours au 49-3 acté vendredi. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, dénonce de cite « la colère et le ressentiment qui progresse dans la population ». Dans la capitale, près de 350 personnes étaient réunies dans le quartier des Halles. Reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1. Rassemblés devant le centre commercial des Halles, des centaines de manifestants scandent des slogans dans une ambiance « bon enfant ». Les mobilisations spontanées, un outil supplémentaire pour se faire entendre, expliquent Ziad et Jérémy, deux manifestants. « Ça permet un peu de différer. Les syndicats, ils ont leur organisation comme elle est. Nous, les Français, on prend le combat bras-le-corps. Moi, je pense qu'à un moment, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, à faire ça tous les soirs, si on tient et que le mouvement prend de l'ampleur, à un moment, ils vont craquer. » Aux alentours de 19h, le cortège s'élance dans les rues. Les forces de l'ordre interviennent et nassent les contestataires. Puis, les policiers raccompagnent les manifestants par petits groupes jusqu'aux bouches de métro. Mais sur les réseaux sociaux, un nouveau rendez-vous est lancé. Des manifestants prennent alors la direction de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Commence alors le jeu du chat et de la souris entre policiers et manifestants. Cette fois-ci, pas de rassemblement, mais des petits groupes de personnes ont cagoulé qui incendient une dizaine de poubelles sur leur chemin. Puis, direction place de la Bastille. Il est 23h30, le mouvement se dissout dans les rues de la capitale. Reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1. Noter que 169 personnes ont été interpellées ce week-end, dont 122 à Paris. Dans la capitale, justement, manifestation interdite sur les Champs-Elysées et sur la place de la Concorde. Des permanences d'élus ont aussi été vandalisées pendant le week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !